En respectant les lois de ce pays, réaménagés d'ailleurs, nous avons besoin des gens qui transfèrent la technologie. Nous avons besoin des gens qui créent des industries. Nous n'avons pas besoin de reliques politiques, connues pour leur capacité à manigrasser, même chez eux. Nous n'avons pas besoin. Et il faut que ça cesse. Il faut que ça cesse. Je ne suis pas en train de dire que la France est à l'origine de tous nos mots. Elle n'est pas responsable de la corruption de nos élites. L'argent du peuple qui est volé tous les jours, détourné dans des comptes offerts, détourné pour construire des immeubles à gauche, à droite, détourné pour corrompre de l'électorat. C'est ça, la France n'en est pas responsable. Même si son attitude complaisante peut jouer, y jouer pour quelque chose. La France n'est pas responsable du clientélisme, des détournements déniés publics, de l'incompétence de nos leaders, incapables d'identifier les priorités. Elle n'est pas responsable forcément du bradage de nos ressources, même si elle en bénéficie très largement. Tout ça est de la responsabilité de nos dirigeants, incompétents, incapables, et qui ne sont pas des patriotes du tout. Mais il est temps que la France lève son genou de notre cou. Sept siècles de misère fait de traite humaine, de colonisation, et aujourd'hui de néocolonisation, cela suffit. Il est temps que la France nous foute la paix. Il est temps que la France prenne exemple sur ses voisins européens. L'Allemagne est la première puissance économique d'Europe, loin devant la France. La troisième ou quatrième puissance économique du monde. L'Allemagne n'exploite aucun pays, aucune colonie. Je peux citer l'Italie, je peux citer l'Espagne, qui avait des colonies avant, mais qui n'exploitent personne, qui ne font pas ingérence, qui n'imposent pas des dirigeants dans leur ancienne colonie. Au nom de quoi la France croit pouvoir continuer à nous imposer des dirigeants, à faire des choix à notre place. Cela doit cesser. Et l'Afrique nouvelle, la jeunesse africaine, les élites africaines, la diaspora africaine, dit non, ça ne peut pas continuer. L'hypocrisie de cette France se vit et s'exprime tous les jours. Prenons exemple du cas du Mali et du Tchad. Au Tchad, où le processus constitutionnel a été interrompu, la France a applaudi et son président est allé consacrer le nouveau roi. Au Mali, où ce n'est pas le processus constitutionnel qui a été interrompu, mais le processus de transition, la France a condamné et même a pris ses clics et ses claques pour dire qu'elle quitte le Mali. Ça, c'est de l'hypocrisie. C'est le deux poids, deux mesures. C'est le double langage que la France tient en Afrique. Quand on a interrogé M. Jean-Livre Le Drian sur la situation en Côte d'Ivoire, pourquoi la France a laissé faire un troisième mandat, il a dit simplement pourquoi il l'a accepté pour Ouattara et pourquoi elle le refuse pour la Biélorussie. Puisque la France a condamné en Biélorussie, a même poussé l'Union européenne à condamner. M. Le Drian répond en disant que c'est parce qu'en Biélorussie, il y a eu des millions de personnes qui sont sorties dans les rues et que ce n'était pas le cas en Côte d'Ivoire. Voilà comment la France traite les questions africaines. Personnellement, nous n'attendons absolument rien de la France. Nous voulons qu'elle cesse de s'ingérer dans nos affaires, que le peuple du Sénégalais puisse avoir le droit de choisir librement. Et non pas parce que la France a choisi un candidat avec les méthodes qu'on connaît. On commence par cibler des gens, on les décore dans des légions d'honneur ou dans je ne sais quel autre gars, de chevalier de je ne sais quoi. On les inscrit dans des loges maçonniques et on leur dit, préparez-vous, ce sera vous après. Même l'hypothèse pour Macky Sall ne pourrait pas passer, nous savons qui est en train d'être préparé par la France. Cela doit cesser, ça ne se passera plus comme ça.